bonjour salam alaikum aujourd'hui je vais faire des exercices pour la révision de votre examen donc je vais baser sur les bases du traitement de signal d'accord on va commencer par l'exercice numéro 1 donc calculer l'amplitude de la dérivée d'un signal synésuïdal d'amplitude égale à 1 et de fréquence f égale à 2 hertz donc on vous demande de calculer l'amplitude de la dérivée d'un signal synésuïdal donc l'étude égale à 1 et de fréquence de hertz il faut commencer par donc on passe à la solution donc il faut commencer par définir le signal synésuïdal par exemple on prend x de t égale à cosinus oméga t plus fi sachant que oméga égale 2pi f donc 2pi f et grand a égal à 1 sachant que f égale à 2 hertz donc on va calculer la dérivée x prime x de t égale moins oméga à senus oméga t plus fi donc l'amplitude du signal dérivée c'est oméga à si on passe à l'application numérique ça donne oméga à oméga c'est 2pi f a égal f égal à 2 hertz donc c'est 2pi par 2 par a égal à 1 égal à 4pi d'accord donc la dérivée l'amplitude de la dérivée d'un signal synésuïdal donc l'étude égale à 1 de fréquence de hertz égale à 4pi c'est clair on passe à l'exercice numéro 2 exprimer la fonction échelon unité sous forme d'une fonction signe d'amplitude judiciaisement choisie d'une constante 9 la solution on trouve que l'échelon c'est un demi par un demi signe de t poil est ce que l'échelon toujours égal à 1 pour la partie positive donc égal à 1 pour t supérieur à 0 si on va prendre la fonction signe ici par exemple la partie négative égal à moins 1 donc moins 1 par un demi c'est moi un demi un demi moi un demi égal à 0 donc la fonction échelon unité est nulle dans la partie négative si on va prendre la fonction signe égal à 1 pour la partie positive donc on aura un demi plus un demi c'est égal à 1 d'accord c'est clair l'exercice numéro 3 exprimer la fonction rectangulaire x de t égal à un recte de t sur grand a à l'aide de signaux échelons d'un an à la fonction x 2 t égal à un recte de t sur grand a donc si on va tracer la fonction x 2 et c'est on a dit que toujours ici c'est grand a c'est l'amplitude du signal témoin le centre du signal donc témoin 0 donc le centre c'est 0 la période d'un ainsi multiplié par 0 5 donc on aura moins t sur 2 et plus t sur 2 d'accord la solution on peut trouver que la fonction a avec ses mieux obtenu à l'aide de à un échelon retard des blocs et sur deux moins a par un échelon en avance de t sur deux c'est on va commencer par tracé a eu de t plus deux donc c'est ici c'est cette fonction donc c'est un échelon décalé fin moins t sur deux les nazis un échelon en avance t sur deux mais avec une amplitude négative qui est égal à moins à la nation va faire la somme des deux donc on aura à plus 0 c'est à à moins à ses zéros et à moins à ses zéros la partie a dit d'accord donc là ça reste que la fonction recte définit entre moins t sur deux et t sur deux c'est clair on passe à l'exercice numéro 4 c'est calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts de rapport cyclique égal à 1 demi la même chose pour un rapport cyclique est égal à 1 sur 3 calculer la valeur moyenne d'un signal sinésioïde a donc l'étude grand a définit par s de t égal à cosinus oméga t plus fi et quatrième question calculer la valeur efficace de ce signe à on va commencer par calculer la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal carré compris entre 0 et 5 volts donc l'amplitude maximale ses 5 volts il est compris entre 0 et t sur deux deux rapports cyclique égal à 1 demi donc des primes est égal à t sur deux c'est clair donc la fonction recte et dia signal carré est défini que dans la partie 0 et t sur deux c'est en passe à la valeur moyenne nous avons s moyenne égale 1 sur grand t l'intégral de 0 à t x de t dt est égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à t sur deux parce que nous avons notre signal défini dans cette partie x de t égal à 5 5 dt c'est 5 sur la période et entre 0 et t sur deux donc on aura 5 sur t t sur deux par zéro donc on aura on peut ici simplifier le t avec t 5 par 2 c'est 5 sur 2 égal à 2 et demi vote c'est clair maintenant on va passer le calcul de la valeur efficace toujours on va utiliser la formule donc nous avons s carré efficace égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à t dix de t carré d'été donc on va remplacer x de t par 5 il vait au carré donc on aura 25 sur grand t t entre 0 et t sur deux donc on aura t qui part avec le t ça reste 25 sur 2 donc non on aura la valeur efficace donc illégale à 12 12 et demi le vote au carré la valeur efficace c'est la racine de cette valeur donc la racine de 12 et demi c'est 3,5 volts la deuxième chose la deuxième question pardon on fait la même chose pour cette fois ci un période d'une période égale à 1 sur 3 on va passer un calcul de la valeur moyenne est ce de moyenne est égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à t x de t dt donc 1 sur t l'intégral de 0 à t sur 3 x de t dt est égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à t t sur 3 5 dt t égal à 5 sur grand t t entre 0 et t sur 3 on aura 5 sur 3 après sa flippification de de la valeur t c'est égal à 1,66 vont donc la valeur moyenne d'un signal de rappel au carré de ce rapport cyclique t égal à 1 sur 3 c'est 1 66 on fait la même chose pour le calcul de la valeur efficace donc nous avons la valeur efficace il v au carré c'est un sur t l'intégral de 0 à t de x de t au carré dt donc on va remplacer x par 5 toujours c'est l'amplitude égal à 5 donc on aura 25 t t entre 0 et sur 3 le t par avec le t 25 sur 3 c'est 8 33 v au carré la valeur efficace c'est la racine de 8 33 égal à peu près de 2,9 volts maintenant on vous demande de calculer la valeur moyenne d'un signal sinusoidal donc l'étude grand a définit par s de t égal à cosinus oméga t plus fi s moyenne égal à 1 sur grand a l'intégral de 0 à t à cosinus oméga t plus fi d t est égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à grand t de a cosinus oméga t plus fi d t non si on va on peut sortir le a l'intégral donc on aura à l'intégral cosinus oméga t plus fi entre 0 et grand t on va remplacer t par grand t et par 0 donc on aura à sur 2 oméga t sénus oméga t plus fi moins sinus fi et oméga 0 plus fi sachant que c'est sinus on peut le mettre sous la forme de sinus oméga t égal à 2 pi plus fi moins sinus fi donc on aura 6 depuis plus fils et c'est lui ce fi c'est lui ce film à c'est lui ce fils et 0 donc on aura la valeur moyenne nul donc toujours la valeur moyenne d'un signal sénus humide à égal à zéro quatrièmement la valeur efficace on va appliquer la formule suivante s carré au fi efficace égal à 1 sur grand t l'intégral de 0 à grand t de a carré cosinus carré oméga t plus fi d t nous avons la formule qui dit que cos carré de a égal à 1 plus cos2a sur 2 on va remplacer cos carré par sa valeur donc on aura la valeur efficace il dit au carré qui est égal à carré sur 2t l'intégral de 0 à t de 1 plus cos2 oméga t plus fi d t d'accord et si on peut faire calculer l'intégral décomposer l'intégral on aura à carré sur 2t l'intégral de 1 d t l'intégral de 0 à t cos2 oméga t plus fi d t donc l'intégral de 1 d t ct entre 0 et t plus l'intégral d'ail cosinus c'est sinus c'est clair entre 0 et grand t donc on aura à carré sur 2t ça reste que grand t parce que le 0 c'est nul c'est nul 2 oméga t plus fils moins c'est une fille sur 2 oméga la même chose lana sa part c'est nul ça reste et qui part avec le t donc ça reste à carré sur 2 donc la valeur efficace d'un signal suis une série du idade c'est son amplitude divisé par racine de 2 d'accord maintenant on va voir un autre exercice c'est l'exercice numéro 5 soit ex doté un signal carré logique tdl l'état basse et 0 volts l'état hausse et 5 volts de rapport cyclique 1,5 et de période t égal à 0,5 secondes on vous demande de calculer son énergie sur une période pardon en déduire son énergie totale deuxièmement calculer sa puissance totale et sa puissance moyenne troisièmement en déduire sa valeur efficace donc on va commencer par calculer l'énergie sur une période donc l'énergie eux sur une période taux donc c'est l'intégral de 0 à t de x carré d'été donc c'est l'intégral de 0 à t sur deux parce que là le rapport cyclique c'est un demi donc on va travailler sur une demi de période 0 à t sur deux de 25 de 5 élevé au carré c'est 25 t entre 0 était sur deux donc on aura 25 t sur deux est égal 12 et demi par t égal t égal 0 5 donc 12 par 0 5 c'est 1 25 joules c'est clair maintenant si on vous demande de calculer l'énergie totale est égale l'énergie totale c'est l'intégral de moins l'infini à plus l'infini de x carré et d'été donc est égal à 25 t entre moins l'infini et plus l'infini égal à 25 à plus l'infini moins moins l'infini c'est plus l'infini donc on aura plus l'infini par 25 c'est plus l'infini maintenant nous avons la puissance moyenne totale c'est identique à la puissance calculée sur une période définie par p égal 1 sur grand t l'intégral de 0 à t de x carré d'été donc 1 sur grand t l'intégral de 0 à t sur deux pardon de 25 d'été c'est 25 sur grand t par t entre 0 était sur deux donc c'est 25 sur t par t fois t sur 2 t par avec le t 25 sur 2 c'est 12 et demi watts maintenant la valeur efficace c'est la racine carré de la puissance calculée sur une période ou bien totale donc x efficace c'est la racine de 12 et demi égale à 3 53 volts c'est clair on a répondu à tous les questions de l'exercice numéro 5 qui demande de calculer l'énergie totale sur une période l'énergie pardon sur une période d'énergie totale la puissance totale et la puissance moyenne et déduire la valeur efficace ici lorsqu'on vous demande de déduire quelque chose c'est à dire vous utilisez les résultats obtenus dans les questions précédentes d'accord c'est pas la peine de refaire les calculs à zéro maintenant nous avons l'exercice numéro 6 c'est calculer l'énergie et la puissance totale des signaux suivants on va prendre grand t égal à 1 quand nécessaire pour les applications numériques la première des choses on va calculer l'énergie la puissance totale pour l'échelon des visites deuxièmement pour la fonction porte de largeur grand t et de hauteur 1 sur grand t qui est centré sur zéro bien sûr lorsque vous vous attendez le mot fonction porte c'est la fonction rectangulaire c'est clair on va commencer par l'échelon de l'hévisite non pour le calcul de l'énergie on doit utiliser la formule suivante e égal c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s carré d'été donc l'échelon est définit peu donc ça signale causal qui définit peu dans la partie positive donc on aura c'est l'intégrale de zéro à l'infini de s carré et d'été donc l'échelon toujours son amplitude égal à 1 donc c'est l'intégrale de 1 d'été entre zéro et l'infini donc on aura raté entre zéro et l'infini c'est plus l'infini moins zéro c'est plus l'infini donc l'énergie de l'échelon égale à plus l'infini maintenant on va passer au calcul de puissance totale donc nous avons la formule suivante toujours p égale la limite de 1 sur grand t quand grand t vers l'infini par d'un intégral entre moins t sur deux et plus t sur deux s carré d'été donc si la limite de 1 sur grand t quand grand t tend vers l'infini dans s carré c'est un au carré donc c'est l'intégrale de t entre zéro et t sur deux donc c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers plus l'infini on va remplacer le t par t sur deux moins zéro d'accord ça restait sur deux donc on peut simplifier et avec le t ça reste un demi donc la puissance totale égale à un demi watts c'est clair donc je vous laisse un petit peu le temps de noter la correction maintenant on va passer la fonction porte de largeur grand t et de hauteur 1 sur grand t centré sur zéro bien sûr avant de commencer de faire les calculs de préférence tracé la fonction devant vous d'accord ça devient plus facile pour les calculs un agi oublié mais la prochaine fois je vais les tracés les fonctions on a tracé les signaux on va commencer par le calcul d'énergie tout toujours donc nous avons un égal c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de s carré d'été donc c'est l'intégral la c'est la fonction à les centrer et de largeur grand t donc nous avons à la fonction les définir entre moins t sur 2 et t sur 2 2 s carré d'été d'accord donc c'est un sur grand t parce que nous avons la haute là la hauteur il ya la 1 sur grand t de 1 d t c'est entre moins t sur 2 et t sur 2 donc on aura e égal 1 sur grand t multiplié par t entre plus t sur 2 et moins t sur 2 donc c'était sur 2 moins moins ça devient plus t sur 2 donc c'était sûreté égal à un jour donc l'énergie c'est un jour maintenant la puissance totale c'est la même chose mais toujours là nous avons vu que la puissance totale si la limite de l'énergie sur grand t c'est la limite de 1 sur t l'intégral entre moins l'infini à plus l'infini de s carré d'été quand t envers plus l'infini nous avons l'énergie gala 1 la période envers l'infini 1 sur l'infini égal à zéro donc la puissance totale égal à zéro tant que l'énergie égal à un jour ça c'est pour la fonction règle donc nous avons vu l'échelon et la fonction recte vous pouvez faire les mêmes calculs pour la fonction triangulaire d'accord si vous avez des difficultés envoyez ma envoyez moi pardon par mail ou dans les commentaires pour vous aider donc je vous souhaite bon courage et bonne chance et à la prochaine vidéo et j'attends toujours vos exercices d'accord vous demandez vous avez demandé que est-ce que vous pouvez m'envoyer des exercices à faire oui bien sûr avec plaisir vous pouvez envoyer des exercices et je vais faire la correction tâme sous forme de vidéo bien sûr et je vais faire la prochaine fois la correction de votre homework numéro 2 suite à la demande de d'une de vos collègues donc merci bonne chance à la prochaine charles merci